J'ai construit une cache naturelle près du site de tambourinage avant que l'oiseau arrive sur les lieux. Malgré plusieurs jours d'attente dans la cache, la Gélinote est montée sur le tronc d'herbe à plusieurs reprises, mais elle n'a pas fait son tambourinage. J'ai réussi à la filmer en installant une caméra à détecteur de mouvement. La qualité de l'image n'est pas très bonne, mais on peut quand même voir le mouvement ultra rapide des ailes. C'est impressionnant à voir. Aujourd'hui, on est le 28 avril 2015. Ce qu'on entend en arrière ici, c'est la grenouille des bois. C'est les mâles qui chantent pour attirer les femelles pour la troupe main, parce que c'est la période des amours pour la grenouille des bois. Je suis ici dans un environnement assez varié. Il y a des champs en friche, il y a du boisé en régénération, il y a des petits marais, il y a des petits ruisseaux. Mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de filmer le buzard Saint-Martin. Je sais qu'il est dans les parages ici, parce que je l'ai vu à plusieurs occasions dans le passé. Il y a aussi la baie-cassine de Wilson et la baie-cassine d'Amérique, qui est ici aussi. Alors, j'ai beaucoup de pain sur la planche, alors on va voir s'il va y avoir des résultats. Là, on n'entend pas juste la grenouille des bois. Le son plus aigu qu'on entend, ça c'est la rainette crucifère. Là ici, on entend juste la rainette crucifère. C'est un son très aigu. C'est un son très aigu. Ça ici, c'est des oeufs de grenouille des bois. Il y a des castors dans le secteur. Cette arbre-là a été coupée récemment. Il y a une marmotte qui est passée par ici. Il y a des coyotes dans le secteur, parce que ça, c'est ici, c'est des crottes de coyotes. Quand elles sont blanches comme ça, ça veut dire que les os des proies qui mangent, ça leur fait des crottes blanches. Alors, elles sont assez vieilles, donc ils n'ont pas passé ici récemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le buteur d'Amérique se camoufle très bien dans son environnement. Je n'ai pas réussi à le trouver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le champ de la rainette crucifère peut être entendu à plus d'un kilomètre. La rainette crucifère s'approche parfois des maisons la nuit pour se nourrir des insectes attirés par la lumière. Vous verrez la semaine prochaine des séquences de la rainette crucifère en période de reproduction. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501